L'esprit de l'esprit On peut comprendre la société dans laquelle on vit, comment elle est fabriquée, comment elle est formée, on peut comprendre les états d'âme qui se jouent autour de nous, on peut comprendre ce qui se passe, mais sur un plan accessible à ce que nous avons déjà appris. Mais au-delà de toute la facilité de toute cette superficialité, il y a quelque chose de bien plus subtil. Et de tous les temps, de toute l'histoire de la race humaine, on a voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait de plus subtil, qu'est-ce qui se passait en dehors de nos vues, en dehors de nos compréhensions acquises. Donc, tout l'univers est fait de cette loi, c'est la loi de l'univers en fait, qui régit toutes choses et ce que nous sommes. Mais les lois de l'univers ne sont pas toutes connues. Et quand on apprend à se regarder soi, on apprend aussi à comprendre que ce qui se passe en soi, c'est la découverte de toutes les lois de la nature. Des lois inconcevables pour celui qui voit les choses superficiellement, comme d'habitude, et qui répète, et qui ne veut pas aller plus loin que ça. Il y a plusieurs dimensions dans la psyché pour aller découvrir. Et pour découvrir ça, il faut qu'on passe au-delà de ce qui est conclu, appris, connu. Parce que le principe ne marche pas comme la pensée peut comprendre. Tout ce que nous comprenons est logique, dans des termes normales, une rencontre. Tout ça, ça se fait dans une logique, une logique de ce que nous pouvons comprendre. C'est-à-dire que la superficialité de la vie, elle se meut. On peut le voir, on peut comprendre que l'arbre fleurit, elle a une graine, et puis elle pousse, elle fleurit, elle donne une fleur. Jusque-là, on est assez capable, nous les hommes, de concevoir, d'arranger, de pouvoir vivre avec ça. Mais au-delà de tout ce que nous ne pouvons pas voir, il y a aussi une activité qui se joue, mais qui est plus subtile à l'œil. Alors, l'esprit, lui qui est libre, lui qui a la capacité de voir au-delà de tout ce qui est d'apparence, il peut avoir cette observation fine de ce qui se joue. Et à ce moment-là, il peut voir des anomalies que nous prenons pour normal. Ce que nous croyons être normal est probablement une anomalie, puisque dans le plus subtil, il nous est révélé que cette normalité a un problème. C'est-à-dire la façon dont nous vivons, que nous avons pris pour normal, au fond, au fond, si on regarde bien, il y a quelque chose d'anormal. Mais nous nous sommes habitués à nous dire, à nous raconter, que c'est comme ça la vie, on n'y peut rien. Mais le fonctionnement que l'on a appris n'est pas logique par rapport à quelque chose de bien plus subtil. Il y a une loi bien plus subtile qui défie l'entendement que l'on a pour définir la vie. La vie ne peut pas être définie par ce qui a été appris, par ce qui a été conclu. La vie, elle est définie par quelque chose de bien plus subtil. Au-delà de toutes nos conclusions, il y a une réalité bien plus grande, plus logique, merveilleuse. Mais la façon de voir a été quelque part introvertie. Tout est propagandisé dans le sens où la superficialité, c'est ce qu'on a besoin et c'est tout ce qu'on veut. On ne veut pas aller plus loin. Parce que plus loin, ça demande que tout le plaisir qu'on a dans la superficialité, on doit le laisser derrière pour aller dans la chose la plus profonde. Et justement, l'univers, toutes les lois, elles travaillent ensemble pour que le plus subtil puisse exister au-delà de ce que l'on peut comprendre. et qui n'est pas le bienvenu chez l'homme. Parce que nous résistons à cela. Ce n'est pas logique. Je te donne un exemple. Comment peux-tu concevoir que ton ennemi puisse avoir de ta faveur ? C'est inconcevable au moment où il y a la haine, le désarroi, la dispute. Eh bien, il y a juste la logique de ce moment-là. Mais sache que nous avons pris cette logique comme étant quelque chose de solide. Et nous basons nos vies là-dessus. Donc, c'est mon ennemi, et puis on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et il n'aura pas mon pardon. Donc, il y a tout un déclenchement de logique par rapport à ce que l'on vit, par rapport à tout l'événement qui est vécu. Mais au-delà de tout ce qui est logique, il y a quelque chose de bien plus subtil. Il y a quelque chose qui défie cette loi que tu as inscrite dans ta logique. Je dis « dent pour dent, œil pour œil ». C'est une loi logique de notre entendement classique. Mais l'univers, dans son fonctionnement, plus profond, elle défie toutes ces lois. Elle dit « aime » celui qui n'est pas aimant. Et pour celui qui a l'habitude de réagir aux quatre tours, c'est quelque chose qui est inconcevable. Et quand tu vas examiner l'univers, observer ce qui se joue, eh bien, tu observes, en fait, ce que tu es. Ce que tu es, c'est l'univers dans les couches les plus profondes, les plus mystérieuses, que l'entendement de la logique de l'homme ne peut pas comprendre. Donc, il faut à ce moment-là abandonner tout ce qui a été appris pour pouvoir aller dans le plus subtil. La découverte de l'univers à nos jours a été faite ainsi. D'autres physiciens, d'autres personnes qui ont voulu comprendre ont compris et ont aimé améliorer. Einstein, il a remis tout ça en œuvre. Il a donné des bases solides sur la réalité de comment marche l'univers. Et aujourd'hui, nous avons possibilité de voir dans qu'est-ce qu'il y a dans le rien de la physique quantique qui nous a fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme on entend. et tout ça, toute cette activité-là, c'est l'activité de l'univers en soi. En soi, on est, quand on fait la connaissance de soi, on fait la connaissance de toutes ces lois bizarres, de toutes ces logiques bizarres qui ne sont pas logiques à la tête, aux pensées, et que nous refusons même d'admettre que ça existe. nous refusons de nous inscrire dans ce que nous sommes vraiment. Parce que ce que tu es est justement la capacité d'enfreindre les lois qui ont été mises en place et vivre autrement. Avoir une relation qui n'est pas celle qu'on connaît. Faire un vivre-ensemble qui correspond à l'essence de l'univers. L'essence de cet univers qui est ordre, perfection, harmonie, unité, parce que tout l'univers est un seul. Et ce que tu es et ce que l'autre est, c'est l'univers. Et l'univers fonctionne comme un seul tout. Il ne fonctionne pas en disparité les uns avec les autres. Il n'y a pas des univers, il y a l'univers et nous sommes l'univers. Et en comprenant l'univers, on apprend à se réunifier les uns les autres pour sortir de nos petites compréhensions, de nos logiques qui ne sont pas logiques par rapport à ce que nous sommes vraiment. Donc, trouver en soi la faculté d'aller au-delà de toutes nos petites différences les uns avec les autres. c'est l'art de se connaître et se connaître c'est connaître le fonctionnement de ce qui est inattendu, inconcevable, impossible. Et on va commencer à partir de là, à partir de l'impossible pour faire en sorte que ce soit possible. Autrement, tout ça n'a pas de sens. Toute cette existence n'aura aucun sens. On va naître, on va mourir sans comprendre que nous sommes l'univers, que nous sommes un tout extraordinaire, complexe et qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Sous-titrage